Bon, alors je m'appelle Serena et quand j'ai dit je suis anglaise mais j'habite ici depuis 6 ans et le nom du petit collectif c'est On y est, parce qu'on manque juste de passer à l'acte, On y est. Et puis la façon de faire l'atelier c'est une partie du principe de chercher la vision tout le temps. On a fabriqué les petits bâtiments en bois et les peindre ensemble et on a fait l'exercice nous-mêmes aussi et c'est de chercher les idées et de faire pousser les gens dans leur imagination de quitter la tête quotidienne et d'entrer dans vraiment quelque chose libre et ouvert et de penser à toutes les choses qu'ils voulaient voir dans un village. C'est un village n'importe où et alors ils jouent avec les petits bâtiments en discutant ce qu'ils veulent voir et ils mettent les mots sur les étiquettes et comme ça on peut avoir un petit rapport. On va mettre des bâtiments en bois parce que dans chaque bâtiment on peut faire quelque chose. On va mettre des bâtiments en bois parce que sinon les gens ils restent pas, ils prennent leurs enfants loin à l'école et bah ils partent. Quelqu'un m'avait demandé où en Angleterre j'étais et c'était à Totnes qui est la ville où est commencé l'idée du réseau de transition. Alors quelqu'un m'avait demandé est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ? J'étais dans un asso où on parlait un peu et puis un peu de gens m'avaient dit moi je voulais essayer de faire ça ici. Alors on a commencé de ça il y a peut-être 9 mois je pense. On était ensemble, on a discuté les valeurs, qu'est-ce qu'on pouvait essayer de faire, comment se fédérer avec les autres partenariats parce qu'on voit qu'il y a beaucoup 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 de de petites choses qui commencent ici qui sont merveilleuses. Sur l'atelier peut-être ? Du coup ça pourrait être un outil comme un outil de base qu'on pourrait emmener dans plusieurs bourgs, dans les écoles éventuellement, les lycées, les collèges, pour recueillir le plus de ressentis des gens en fait, pour pouvoir faire, avoir vraiment une idée d'ensemble parce que l'idée justement c'est vraiment de partager le bien commun et de le faire en respectant nos différences parce qu'aujourd'hui il s'agit pas de vouloir recréer, enfin changer une société en essayant de recréer une et une qui soit, comment dire, dogmatique aussi, en disant que voilà, il faut faire comme ci, comme ça, on laisse de côté ci, mais on fait ceci, etc. Je pense qu'on est dans une phase de transition comme on dit et que les gens ont chacun leur rythme, chacun leur repère et que voilà, peut-être que c'est un bon outil pour essayer de trouver justement qu'est-ce qui fait qu'ils nous lient tous ensemble et comment on peut faire pour partager ce commun tout en étant différents. Je vais juste, je reviens peut-être sur le collectif on y est pour dire que c'est un mélange entre des actions très précises comme des trocs de plantes, une grénothèque, la mise en place d'un verger partagé, une réflexion sur les déplacements et en même temps des ateliers, comme disait Serena, des ateliers qui mettent l'ensemble des gens, des habitants dans une réflexion sur les communs. Merci. 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 Merci.